Salut c'est Anthony et bienvenue dans cette nouvelle interview. Donc ça va être un petit peu particulier parce que cette interview sera sous la forme d'un podcast et pas d'une vidéo. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires quel format vous préférez, ça peut être intéressant pour la suite. Donc je dis on se retrouve parce que ça fait plusieurs semaines que je n'ai rien publié sur la chaîne YouTube tout simplement parce que j'avais beaucoup beaucoup de boulot et donc du coup je n'ai pas pris le temps de publier de nouvelles vidéos alors que j'ai des vidéos qui sont déjà prêtes. Mais voilà je vais les publier dans les semaines à venir. Si jamais vous avez aussi des idées ou vous voulez que j'aborde certaines choses, n'hésitez pas aussi de le mettre dans les commentaires. Donc nouvelle interview et là c'est l'interview de Billy Debut. Donc c'est un magicien français qui est très jeune. Donc voilà il a commencé aussi très jeune, il a été connu très jeune. Donc là en ce moment on n'en entend pas trop parler en France mais il tourne pas mal. Et là il a fait des représentations au Magic Castle à Hollywood. Il va également faire des conférences à Singapour. Mais de toute façon vous allez en savoir un peu plus sur son parcours parce qu'il est très jeune mais aussi il a beaucoup beaucoup de choses à dire sur son parcours. Vous allez voir tout ça dans l'interview. Donc voilà je ne vais pas plus parler, je vais vous laisser découvrir donc Billy et donc bon podcast. Bon ben bonjour Billy, merci d'avoir accepté cette interview. Et pour commencer comme d'habitude est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Eh bien bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Billy, j'ai 21 ans et vous me voyez très fort ravi de me présenter à vous aujourd'hui. Voilà un petit peu ton parcours, est-ce que tu peux vite fait, voilà en allant très vite ton parcours ? Mon parcours, eh bien ça fait depuis maintenant 10 ans que je fais de la magie à peu près. J'ai commencé à l'âge de 10 ans et demi et ça a été tout de suite une évidence pour moi. Je voulais devenir magicien. J'ai eu la chance de faire quelques petits concours auxquels j'ai eu la chance d'être primé. Et ça m'a permis de me faire un petit peu connaître du tout public, du milieu des magiciens, de sortir quelques produits et aujourd'hui de pouvoir vivre de ce métier-là. Ouais parce que, enfin tu diras si je me trompe, mais c'est vrai que ça a commencé peut-être, ou de toute façon on t'a découvert au championnat de France FAP, donc tu as été champion de France junior, c'est ça ? J'ai eu la chance de devenir champion de France de magie junior dans la partie close-up, en fait, puisque je n'avais pas encore 18 ans. Et puis le close-up, ça a toujours été ce qui m'a fasciné. Et pourquoi avoir fait ce concours-là, en fait ? Quel était le but ? Alors le but de ce concours, c'était, j'ai commencé la magie, donc j'avais 10 ans et demi. Et au début, je voulais en fait me faire connaître du milieu des magiciens. Donc à l'âge de 11 ans, 11 ans et demi, j'ai décidé de me présenter à ce concours-là. Je m'étais inscrit à un club de magie pour pouvoir m'inscrire à ce concours. Et l'objectif, c'était de me faire voir, en fait, devant le public des magiciens pour recevoir des critiques, des avis et pouvoir, tout simplement, pouvoir essayer de vivre de la magie par la suite. Et ça a été un gros déclic pour moi, une énorme chance. Je n'ai pas compris du tout ce qui m'est arrivé à ce moment-là, puisque le fait est que j'ai réussi à avoir le premier prix en close-up dans la catégorie junior. Et j'ai eu une standing ovation de mes confrères, des magiciens dans la salle. Et il n'y a que, du coup, aujourd'hui, avec le temps, que je réalise ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Parce que, sur l'instant, je ne comprenais pas du tout. Oui, parce qu'après, je ne sais pas si c'est ce fait-là, mais après, il y a plein de choses qui ont découlé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. En fait, finalement, grâce à ce concours, ça m'a permis de rencontrer des gens, de me familiariser avec le monde magique et de pouvoir être parrainé par plusieurs personnes qui m'ont fait confiance. Donc, je remercie. Je ne vais pas citer forcément de nom, mais j'aimerais remercier notamment Danil Harry, qui m'a permis de pouvoir me produire chez Michel Drucker à Vivement Dimanche. Donc, ça m'a permis, du coup, tout de suite d'être vu des profanes, du tout public, et de commencer à pouvoir me produire dans des prestations pour le tout public. Ensuite, j'ai performé dans pas mal de congrès, de festivals. Et tout ça, toujours grâce à ce concours, j'ai eu plein de choses qui ont débouché par la suite. Oui, parce que ça a été quand même assez rempli. Ça doit être vraiment cool. Mais ce qu'on voyait aussi, enfin, je voulais aborder, c'est que tu étais jeune. Tu étais même très jeune. Et forcément, il y avait tes parents. Après, je ne sais pas si tu veux aborder, mais c'est cool de... Ils t'ont suivi partout, en fait. Tout à fait. C'est super gentil de t'être renseigné autant dessus sur ma petite vie. Eh bien, en fait, oui, j'ai eu la chance d'être médiatisé très jeune, ce qui ne m'a pas forcément rendu service. Puisque forcément, quand on n'a pas 18 ans, ou même quand on n'a pas 17 ans, eh bien, on ne peut pas monter forcément son entreprise. On ne peut pas voyager dans le monde entier réellement. Donc, mes parents devaient m'accompagner. Et donc, clairement, je le dis devant tout le monde, je remercie infiniment mes parents de m'avoir accompagné dans tout ce que j'ai entrepris. Puisque c'est vraiment grâce à eux, c'est eux qui m'ont soutenu dans tout ce que je faisais, m'accompagner à l'étranger. Voilà, c'est en aucun cas mes parents qui me poussaient à faire ce que je faisais, à m'habiller comme je m'habillais, à me forcer à faire de la magie. Puisqu'à l'époque, le fait, quand j'avais 10 ans et demi, 11 ans, j'étais un petit peu considéré comme le Jordi de la magie. Tu vois, il y avait mes parents. Pour les gens, je dormais dans une cage. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais tout petit. Je le suis encore. Je ne suis pas vieux. Mais mes parents m'accompagnaient tout simplement parce qu'on ne laisse pas son enfant de 12 ans comme ça dans le milieu artistique ou sans forcément le surveiller. Donc, ils m'ont toujours accompagné. Ils ont toujours été très fiers de ce que je faisais. Je les remercie encore. Et puis, pour te rassurer, mes parents aujourd'hui ne m'accompagnent plus. J'évolue tout seul. Mais quand je me produis à l'étranger, notamment au Magic Castle ou à d'autres endroits, mes parents viennent quand même de temps en temps parce que ça leur fait plaisir de me voir au moins une fois en spectacle quand je me produis. Du coup, tu parlais du fait que c'était compliqué d'être jeune. La question, c'est en fait, est-ce que c'est du fait de l'âge ou est-ce que aussi c'est le fait lorsque tu as fait le concours, tu avais un personnage. Alors, est-ce que c'était un personnage de composition et tout ? Je sais que ce n'est pas forcément... Certains ont fait la critique comme quoi le personnage n'était pas en accord avec ton âge. Alors, deux choses. La première chose, c'est que... Et ça, aujourd'hui, j'ai une conférence dans laquelle je parle de ma petite vision de la magie. Et du coup, c'est important pour moi d'avoir un personnage, d'avoir une personnalité. Donc, il y en a beaucoup qui ont critiqué les pics, les lunettes, etc. Mais en attendant, on me reconnaît avec ça. Et donc, quand j'étais encore plus petit que maintenant, parce que je ne suis toujours pas très grand, je me mettais en costume parce que ça me fascinait. Pour moi, c'était ça, l'image du magicien, le magicien en costume. Et donc, super sérieux. Et j'aimais bien avoir ce décalage avec de l'humour. On ne sait pas trop si je rigole. Et j'aimais bien ce contraste-là. Et aujourd'hui, j'ai gardé ce style-là un petit peu. Mais je peux concevoir qu'à 11 ans, forcément, ça fait une sorte de contraste entre ce à quoi je ressemble et ce que je dis. En fait, mon discours était plus digne de quelqu'un d'un peu plus âgé, je l'entends. C'était le but du personnage par rapport à un enfant de 11 ans, en fait. Donc, je suis conscient que cet aspect-là peut donner une image un petit peu provocatrice, un petit peu prétentieuse aussi. Mais ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, l'objectif, c'était d'avoir un personnage et aujourd'hui, en apprenant à se connaître, du coup, on s'aperçoit que j'espère être différent de ce personnage-là. Voilà, mais c'est vraiment qu'un personnage. Et ça, ça ne m'a pas rendu service puisque certains ont vraiment cru que j'étais comme ça, très sérieux. Et ça a renforcé l'idée que mes parents me forçaient à faire ce que je faisais. Alors que non, pas du tout. C'était vraiment mon optique. Non, mais c'est bien. Enfin, c'est pour ça que je voulais en parler. Et puis même, comme tu dis, le fait que tu aies... Par exemple, les lunettes et tout, c'est vraiment quelque chose... C'est toi, en fait, et personne... Moi, aujourd'hui, ce qui m'a fasciné, c'est des gens comme, par exemple, Boris Wilde, le Kiss Act. Aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dès qu'on va voir un baiser sur une carte, c'est Boris Wilde. Moi, ce que j'essaie d'instaurer, c'est cette image-là avec les lunettes qui va se moderniser dans le temps. Est-ce que tu penses que c'est possible ? Ça fait allusion à plusieurs choses que j'ai vécues. Et maintenant, je lance les lunettes face à la caméra en 3D, et ça forme un logo ou une écriture. Les lunettes, pour moi, c'est très important puisque mon tout premier client, ça a été un opticien, l'opticien rivière du côté de Draguignan, vers chez moi. C'est pour ça que c'est important. Et puis, ce signe distinctif, il est venu par lui-même. Quand je me posais une question avec des amis, une fois, j'ai mis ces lunettes dans ma bouche. Je leur ai demandé « Mais est-ce que tu penses que c'est possible que la carte voyage de là à là ? » Et ça les a fait marrer. Je me suis dit « Tiens, on peut en faire quelque chose ». C'est devenu une signature. Mais aujourd'hui, des gens comme Boris Wilde ont leur propre signature. On peut regarder Rudy Coby avec ses plusieurs jambes, l'aspect scientifique. Donc certes, peut-être que certains personnages comme le mien, avec le temps, peuvent choquer, parce qu'il y a des choses qui forcément évoluent. Mais au moins, on reconnaît les gens avec un signe distinctif, une personnalité. Exactement. Du coup, tu as parlé que ça faisait appel à d'autres choses, enfin ? Est-ce que tu peux développer ? Alors, oui. Donc, ça fait appel à plusieurs choses. La toute première, pour revenir au tout début, j'ai eu la malchance d'être hospitalisé pendant environ deux ou trois ans, en fait, à l'Archer, à Nice, puisque j'ai eu une leucémie. Une leucémie lymphoblastique aiguë. 100% de mes cellules étaient cancéreuses. Donc ça, c'était quand j'avais à peu près 5 ans, 5, 6, ouais, à peu près 5 ans. Et jusqu'à l'âge de 6, 7 ans, à l'âge de 7 ans, je n'ai plus en tête exactement l'âge. Mais j'ai été hospitalisé pour cause de cette maladie. Tout semblait perdu, tout espoir semblait perdu. Les médecins avaient arrêté les traitements. Mais à un moment précis dans ma vie, c'était le lendemain de mon baptême, pourtant, on n'était pas forcément du tout croyant, eh bien, j'ai été en rémission. Mes cellules commençaient à se refabriquer de manière bonne, tout simplement. Je commençais à guérir. Et du coup, aujourd'hui, je n'ai plus rien du tout. Les analyses de sang font que ça est totalement terminé. Donc ma vie, à partir de ce moment-là, à la fin de la maladie, ça a été un petit peu miraculeux. Donc le fait pour moi, à l'âge de 10 ans, 10 ans et demi, que mes parents m'accompagnent à faire ça, justement, c'est un peu une revanche sur la vie qui m'a permis de pouvoir enfin, en sortant du milieu des chambres stériles, du milieu hospitalier et toutes ces étapes-là, ça m'a permis de pouvoir enfin exister et essayer de donner du bonheur aux gens, de pouvoir les divertir, les sortir de leur quotidien, tout comme en fait dans l'hôpital, tu as des fois des clowns qui passent te voir, qui te divertissent et ça te permet de te changer l'esprit sinon tu peux devenir autiste quand tu es enfant. Donc voilà, je remercie toutes ces intervenantes, toutes ces personnes qui ont été là pour me divertir à ce moment-là et je pense que c'est peut-être pour ça que la magie m'a fasciné de prime abord. Et ce que j'allais te demander parce que tu parles des personnes, par exemple des clowns qui interviennent dans les hôpitaux, est-ce que c'était la question, est-ce que tu avais un magicien en fait, c'était ma question et que c'était ça qui t'avait donné l'envie ? Alors oui, et puis pour être précis, alors aujourd'hui moi ce que j'adore c'est la manipulation des cartes, j'adore vraiment la technique à fond, j'adore ça, mais moi ce qui m'a fasciné et me donnait envie de faire de la magie c'est les balles en mousse. Voilà, comme je pense tous les enfants dans un mariage, au mariage de mes parents, ils avaient embauché un magicien pour faire ce que je fais actuellement dans les mariages, ce que tu fais aussi certainement du close-up, ils avaient embauché un magicien, voilà ça s'est super bien passé, tout le monde a adoré et moi ça m'a donné un déclic. Voilà, j'avais 7-8 ans à ce moment-là et 2 ans après, après ce moment-là, j'essayais déjà avec les balles en mousse qui queen, tu vois l'idée, on ne trouve jamais la balle en mousse qui queen, moi déjà le soir même de ce mariage, je commençais déjà à découper le titi à mon chien et à essayer de prendre le queener, me le caler dans une chaussure et d'appuyer dessus en même temps que j'appuie sur la balle en mousse, tu vois, j'essayais de comprendre comment ça pouvait fonctionner et donc du coup, ça a été vraiment le déclic, après on m'a offert une boîte de magie, ça ne m'a pas forcément plu et puis suite à ça, 2 ans après, à l'âge de 9-10 ans, mon père m'a ramené un DVD de manipulation de cartes d'un voyage d'affaires sur Paris et c'était un petit peu comme si c'était inné en fait, j'arrivais à refaire des techniques sans forcément trop regarder les explications et j'avais des petites mains en plus, voilà, le fait de pouvoir divertir les gens, arriver à les bluffer, ça me plaisait en fait, voilà, donc j'ai fait 2-3 petits concours et de bouche à oreille ça a fait que boum, les championnats de France et après, il n'y avait plus de doutes, je voulais faire de la magie, ouais. Et tu as parlé d'une boîte de magie et que ça ne t'avait pas plu, pour quelles raisons ? Non, alors la boîte de magie, j'ai eu, enfin, les boîtes de magie, j'en ai eu plusieurs, en fait, un petit peu comme tous les enfants à Noël, quoi, voilà, et j'ai eu, enfin, j'ai même plus, au début, c'était des boîtes de magie, c'était pas des, les classiques, en fait, qu'on trouve dans les magasins de jouets et vraiment, par contre, celle qui, la mallette de magie qui de suite m'avait énormément plu, c'était celle de Danil Harry, voilà, la mallette de magie de Danil Harry, le design, de la boîte, quoi, et du coup, dedans, il y avait une sorte de petite grande illusion où tu pliais le carton de la boîte et tu faisais une illusion avec et tout de suite, je m'étais renseigné sur le travail de Danil Harry et j'avais l'impression que j'étais capable de refaire ce qu'il faisait avec cette boîte de magie, tu vois, donc c'est pour ça que c'était le déclic, cette boîte et après, les premiers DVD, le premier DVD que j'avais eu, c'était notamment, je cite justement, c'était Dominique Duvillier, c'était les écoles de la magie et c'était le déclic, j'ai eu aussi l'école de la magie avec Sylvain Mirouf qui m'avait pas mal plu dans les marchands de journaux et voilà, il y a eu plein d'autres DVD en fait, qui ont fait que ça m'a beaucoup inspiré. Ok, et du coup, on va avancer un petit peu, donc voilà, là tu parles, tu as parlé des concours et ensuite, là donc, tu parles des DVD que tu as eu pour apprendre et ensuite, toi tu as sorti des DVD, je vais dire assez rapidement, enfin je ne sais pas combien de temps c'était après le concours mais je n'ai plus exactement la date de sortie du DVD mais je pense que le tout premier qui était hommage au Grand Classique, je crois qu'il est sorti facile un an après l'échantillon de France puisque c'était tout frais, on l'avait sorti un petit peu le lancement à Blackpool, voilà, ça avait très bien marché et c'était, l'objectif de ce DVD, c'était de rendre hommage au classique de la magie, donc il y avait des collecteurs, des triomphes avec des cartes, j'entends, des sandwiches, un petit peu toutes les facettes des tours de cartes, donc les tours n'étaient pas de moi en fait, il y a des choses que j'avais réadaptées mais c'était des classiques de la magie, de Larry Jennings, de Devernon, Marlowe et c'était ma façon à moi de pouvoir remercier les grands de la magie, montrer un petit peu les classiques de la magie à ma façon au sein d'un DVD, voilà. Par la suite, j'ai sorti le DVD Haute Voltige des années après et là, j'en suis plutôt content de ce DVD puisque ça a été la toute première fois où j'ai pu me dévoiler en fait face aux magiciens où c'était réellement des tours que j'avais trouvés par moi-même et donc je dévoilais des routines, des techniques que j'ai trouvées et que je souhaitais partager au public des magiciens. Voilà, c'était le tout premier entre guillemets. Ouais, parce que je demande souvent enfin quelle était la motivation derrière et aussi se poser la question est-ce que je suis légitime pour partager mes idées en fait ? Ouais, tout à fait. Alors, comme ce que tu le dis, je suppose que tu dois revenir sur le fait de l'âge forcément pour le premier DVD. après même. Ouais, après d'une manière générale de toute façon aussi. Ouais, tout à fait. Là, l'idée, c'était encore une fois de pouvoir avoir la satisfaction de sortir un DVD. Voilà, ça me faisait plaisir et de pouvoir appuyer sur le prix que j'ai eu la chance de remporter et de me montrer en fait davantage au public des magiciens mais ce coup-ci plus particulièrement aux boutiques de magie. Voilà, je voulais vraiment pouvoir essayer de parcourir le monde par la suite en proposant mes services, des conférences ou me faire embaucher dans des galas et je me suis dit la meilleure façon, c'est pas de faire tous les concours du monde entier parce qu'il y en a pas mal mais c'était peut-être de pouvoir proposer un DVD qui était disponible dans des boutiques de magie un peu partout dans le monde avec des distributeurs comme Murphy's, Penguin Magic et qui ont produit en fait ce DVD à droite à gauche enfin qu'ils l'ont sorti et ça m'a permis d'avoir quelques petits coups de fil par la suite. Et du coup, je vais faire une question est-ce que tu as eu envie ou est-ce que tu as envie d'un jour de faire la FISM puisque tu parles de concours là ? Alors la FISM c'est un projet qui me tient à cœur et qui viendra par la suite incessamment sous peu je vais faire la surprise mais aujourd'hui j'ai la chance d'être magicien de ma passion mais j'ai un deuxième métier c'est-à-dire que je suis graphiste en parallèle et donc du coup j'ai beaucoup aujourd'hui de travail dans cette discipline-là dans le graphisme ce qui me contraint à devoir arranger mon emploi du temps de façon un petit peu particulière et j'arrive pas aujourd'hui à trouver pleinement le temps de me focaliser à fond sur un numéro FISM voilà j'aimerais pouvoir faire quelque chose qui me convienne qui me ressemble et pour ça il faut vraiment je pense y dédier un certain moment de sa vie voilà il faut laisser pendant quelques mois vraiment être à fond là-dessus et pour l'instant c'est pas le moment j'ai pas forcément spécialement le temps de pouvoir m'y mettre mais ça viendra parce que ça fait partie des choses que j'aimerais faire ok donc en 2021 c'est 2021 la prochaine certainement en Corée voilà et donc là forcément c'est trop tôt déjà pour monter un numéro FISM et pour le présenter dans la même année soyons pas fous mais par contre pourquoi pas pour une prochaine absolument voilà et je pense à quelque chose alors tu vas me dire si c'est une erreur ou pas j'ai un souvenir qui est revenu t'as parlé de Blackpool il me semble que c'est toi que j'avais passé une photo sur les réseaux sociaux où t'étais avec c'était David Blaine je crois où tu lui faisais un tour où je sais plus alors ouais c'était super sympa pour moi ça a été une grande opportunité j'étais sur un stand de magie à Blackpool j'espère que je me trompe pas au niveau du nom que c'est bien Mephisto voilà je pense sinon voilà je ne m'en voulais pas si jamais j'ai cru exactement comment ça s'écrit mais voilà Mephisto et bien je proposais en fait mon DVD sur ce stand il m'avait donné la possibilité de pouvoir me produire à cet endroit là et David Blaine était l'invité d'honneur de cette année là voilà donc j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui par la suite de lui montrer ce que je faisais et du coup c'est cette photo là à laquelle tu fais allusion j'avais 12 ans et j'avais eu la chance d'échanger avec lui voilà c'est une question que j'ai eu passée je me doute que c'est pas le seul que oui alors en parallèle de ça pas à Blackpool à Blackpool il y a eu d'autres très grands magiciens qui sont vraiment au top mais j'ai eu la chance en parallèle de ça de pouvoir travailler échanger en privé avec des gens comme j'ai eu la chance de rencontrer Copperfield lors de prestations sur Las Vegas aux Etats-Unis la chance de rencontrer Chris Angel aussi voilà au moment où il avait énormément de vidéos YouTube et que ça cartonnait auprès de la nouvelle génération j'avais eu la chance de le rencontrer Dynamo aussi du coup du côté en Angleterre et ensuite beaucoup de grands noms de la magie finalement c'est vraiment j'essaie de sortir les grands grands noms et après du milieu des magiciens des gens comme Chris Kenner je n'ai pas en tête vraiment tous les noms mais il y en a vraiment pas mal j'ai dédié une petite partie de mon site avec un petit album photo pour un petit book photo avec tous ses petits souvenirs et puis j'ai pu garder du coup l'échange et les contacts avec ces gens là qui sont toujours très ouverts et donc ça fait vraiment plaisir ouais t'as fait pas mal de rencontres et c'est pour ça que je voulais en parler parce qu'il y en a certains qui des fois me disent j'aimerais bien rencontrer telle personne telle personne et est-ce que du coup il y a alors c'est compliqué je pense comme question mais une ou deux ou plus mais qui t'ont plus marqué dans toutes les personnes que t'as pu alors moi les personnes qui m'ont le plus marqué alors je sais pas si ça te parle bon déjà je vais commencer par un qui je pense va forcément te parler c'est je parle en magicien tout d'abord j'ai toujours été fan depuis que j'ai commencé la magie de Shuto Gawa voilà Shuto Gawa qui pour moi enfin voilà j'adore sa technique j'aime beaucoup ce qu'il fait et du coup c'est pour ça que j'ai essayé de forger mon style de magie aujourd'hui en accord avec son style à lui ça m'a toujours énormément plu donc j'adore en fait l'aspect impact aller directement à l'effet pas tourner autour du beau entre guillemets mais boum envoyer un effet de suite de la magie visuelle un changement de couleur un effet et on se demande d'un coup comment ça fonctionne mais on va direct à l'effet voilà Shuto Gawa m'a toujours fasciné et aujourd'hui j'ai la chance que ça devienne qu'il soit devenu l'un de mes meilleurs amis avec qui je travaille régulièrement et donc c'est vraiment ça qui est super marrant parce qu'avec des gens comme lui c'est que voilà on peut très vite passer du stade où on est fan de lui il est très très abordable en fait et on commence très vite à travailler sur des projets ensemble donc j'ai travaillé sur plein de choses et créé beaucoup d'idées avec donc Shuto Gawa m'a beaucoup inspiré m'a beaucoup aidé là-dedans et alors vraiment pour moi le top du top ça a toujours été Shinpei Katsuragawa ça ressemble un peu au niveau du nom il est japonais ça n'a rien à voir mais il fait beaucoup de routines en musique voilà j'encourage tout le monde de regarder Shinpei Katsuragawa il a aujourd'hui un petit théâtre de magie au Japon qui s'appelle La Campanella voilà et il m'a permis de pouvoir me produire au Japon me faire connaître là-bas et de tourner dans des théâtres là-bas sur Tokyo Osaga Nagoya Kyoto de faire des tournées de conférences là-bas aussi donc c'est vraiment c'est vraiment ces deux-là c'est deux grosses inspirations ouais et tu parles de Shuto Gawa bon on t'a parlé de Shuto Gawa et ce que t'as dit avant en fait j'ai l'impression alors c'est une impression parce que je pense que c'est pas le cas mais voilà t'aimes bien la technique en fait ah oui absolument c'est alors juste un petit point là-dessus j'adore la technique notamment enfin le close-up les pièces et les cartes particulièrement les cartes mais j'essaye de donner une distinction sur la technique puisque j'aime quand la technique rend service à la magie c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui fait des fioritures avec des cartes je te demande juste un tout petit instant tout petit instant j'ai quelqu'un qui arrive pour toi j'ai pas de souci voilà et c'est tout bon et en fait voilà la technique pour rendre service à la magie n'est pas l'inverse donc en fait j'essaye de mettre en place des techniques qui essayent d'être le plus invisible possible et l'idée c'est par exemple pour donner un exemple même à l'occasion tout à l'heure peut-être éventuellement j'inclinerai le PC je te montrerai l'idée l'idée c'est de pouvoir donner l'impression de ne rien faire et d'utiliser la technique peut-être la plus compliquée qu'il soit mais du moment qu'elle est invisible c'est ça qui me convient voilà je suis pas en train de la technique c'est pour ça que je t'ai dit j'ai l'impression parce que je voulais aborder ce point là sur le fait qu'il y ait la technique mais tu l'as bien résumé de l'utiliser mais à bon état exactement donc voilà sinon voilà d'une manière générale pour toi tu fais de la magie pourquoi en fait t'en as parlé un petit peu juste je veux revenir sur ça pourquoi je fais de la magie en fait la raison est très simple mon but c'est de divertir les gens je me suis aperçu que d'autant plus d'avoir le deuxième métier à côté que dans le milieu du travail les gens n'en rêvent pas forcément beaucoup ils sont tout le temps à l'affût de travailler ensuite aller dormir et se réveiller le lendemain pour retravailler encore et du coup mon but c'est d'essayer de leur faire oublier leurs soucis pendant un moment de la prestation comme arrêter le temps et les faire rentrer dans mon petit monde magique en fait c'est la raison pour laquelle je fais de la magie voilà et puis en même temps je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi mais il y a quand même très peu de métiers dans le monde où on t'applaudit pour ce que tu fais enfin où tu as de la reconnaissance pour ce que tu fais voilà ouais c'est sûr c'est sûr et du coup une question liée alors peut-être que tu auras une réponse différente je ne sais pas mais c'est pour ça que je te la pose pour toi qu'est-ce qu'un bon magicien ? qu'est-ce qu'un bon magicien ? alors pour moi ça ce sera vraiment un avis qui n'engage que moi parce que je ne suis vraiment personne pour pouvoir juger de ça c'est juste mon avis pour moi un bon magicien ou plutôt un bon artiste pour un bon numéro j'allais dire pour moi il y a plusieurs points qui sont essentiels dans la structure d'un numéro ou dans la création d'une routine tous ces points pour moi c'est la présentation la technique la personnalité l'entraînement l'échauffement le signe distinctif la présentation en amont du tour le climax le final tous ces éléments-là à mon avis quand ils sont mélangés quand ils sont réunis ça permet de créer un vrai miracle et un vrai numéro donc je n'ai pas réellement de critères pour dire qu'est-ce qu'un bon magicien ou pas le but c'est que si jamais je fais des tours avec des textes par exemple le but c'est que dans mes numéros il y ait aussi des tours soit en musique soit qu'il y ait des choses très visuelles qu'il y ait de la technique qu'il puisse y avoir des choses automatiques mais qu'il y ait en fait pour toucher toutes les sensibilités voilà puisque à mon sens un bon magicien va pouvoir s'adapter à tous les types de public c'est juste mon opinion voilà quand on parlait de la technique un magicien qui va faire des fioritures il va se faire plaisir qu'à lui-même à moins que ça se fasse en musique et que ce soit fait pour créer un tableau tu vois ou alors que c'est que pour les magiciens voilà ce que j'allais dire voilà mais par contre s'il fait des fioritures pour faire de la magie pour en mettre plein la vue aux gens très bien et qu'après il enchaîne sur des choses plus poétiques des choses des fois peut-être avec des textes des moments plus lents des changements de couleurs le but c'est de pouvoir toucher toutes les sensibilités et que tout le monde quand ils partent à la fin du spectacle qu'ils puissent retenir quelque chose du numéro qu'ils viennent de voir et ça à mon avis c'est la définition d'un numéro qui va marquer l'esprit des gens et par conséquent un numéro qui me convient qui me plaît et donc un bon magicien ok voilà je me permets juste de te tromper quand tu me posais la question tout à l'heure pour les inspirations du coup j'adore les numéros du cirque du soleil par exemple ok et du coup en parlant de ça est-ce que tu t'inspires ou tu regardes beaucoup et que ça t'apporte beaucoup en magie sur d'autres disciplines autres que la magie des disciplines autres que la magie bah là oui en l'occurrence là quand je parle du cirque du soleil par exemple je recommande pour ceux qui ont l'occasion d'aller aux Etats-Unis d'aller voir le spectacle haut du cirque du soleil d'aller voir le rêve bah là en fait dans ces spectacles là à mon avis ils se sont pas focalisés sur un seul aspect du spectacle il y en a vraiment pour tous les goûts en fait dedans on en prend vraiment plein les yeux on en prend vraiment plein les yeux donc des fois c'est toujours intéressant de puiser des idées des choses de ces spectacles pour se les approprier dans la magie c'est pas ce que je veux dire des fois il faut pas rester focalisé je pense que sur la technique que sur tiens là je suis en train de faire un sandwich ou un triomphe ou un mélange dans tous les sens une telle ou telle technique des fois il faut se focaliser sur ce qu'on veut dégager du numéro des fois et utiliser la technique pour rendre service à la magie et créer ce numéro en question je sais pas du tout si c'est clair ce que je dis pour moi c'est clair je me comprends tout seul je comprends à 100% aussi ok donc voilà c'est pour ça que je te posais la question comme tu as parlé du cirque de soleil donc ça me faisait penser à ça et une autre question du coup parce qu'en off qu'on a parlé avant de faire cette interview là tu m'as parlé à un moment de PNL du coup je voulais c'est une question que je pose est-ce que là aussi tu consommes des ressources autres que spécialisés magiques est-ce que tu t'intéresses à autre chose oui oui alors j'aime beaucoup voilà c'est pour ça que du coup je remarque que si jamais tu aimes bien l'aspect l'aspect essayer de toucher toutes les sensibilités bah en fait oui j'aime énormément la PNL c'est toujours un truc intéressant sur lequel on peut aussi attarder puisqu'en fait tous les les vecteurs de communication qu'on va employer de manière à transmettre un message finalement c'est juste fascinant à apprendre tout ça donc aujourd'hui je ne suis pas un grand professionnel de la PNL mais je peux garantir que la construction des numéros que j'essaye de mettre en place notamment au sein de mon petit one man show et bien tout est construit à base de PNL voilà on peut être certain que dedans on va essayer de toucher les gens on va les faire participer il va y avoir des tours donc comme je disais avec des textes des tours avec de la musique essayer d'adapter son langage à l'auditoire voilà c'est pour ça qu'il y a un texte prédéfini donc oui effectivement l'usage de la PNL est juste primordial dans tous les domaines à mon sens c'est intéressant parce que moi aussi je pars du principe que c'est intéressant de s'y intéresser un minimum sans être un expert en PNL ou oui absolument absolument et tu l'utilises notamment sur quel sur quel aspect sur la présentation du numéro dans sa globalité ou plutôt dans la façon dont tu vas aborder les gens après voilà c'est comme tu dis aussi de comprendre comment peut fonctionner entre guillemets la personne en face et comprendre comment elle communique pour pouvoir communiquer et qu'elle comprenne en fait ce que tu dises et donc c'est pour ça qu'il faut voilà après il y a les bases de la PNL où il y en a qui sont visuels auditifs même avec ton texte t'adapter pour toucher tout le monde en fait voilà je pense que toucher tout le monde c'est juste très important et même ça se retrouve davantage en plus l'aspect visuel de la PNL la gestuelle la personnalité dans le fait que la magie c'est un peu un langage universel aussi ça peut se faire à l'étranger ça peut pas se faire que en France non plus donc il faut pouvoir s'adapter à son public et même au niveau du relationnel c'est important des fois de travailler sur ces aspects là notamment dans la mise en place d'un contrat c'est toujours intéressant et beaucoup plus sympa de s'adapter à la personne à laquelle on parle ouais et puis la communication en général de toute façon c'est la base qu'elle soit verbale ou non verbale c'est important au moins de s'intéresser c'est pour ça que comme tu m'en avais parlé je dis on va l'aborder parce que ça peut être intéressant surtout dans ma part dans l'autre partie de mon métier au niveau du graphisme j'ai affaire du coup de temps en temps avec des grosses sociétés et c'est vrai que du coup des fois c'est intéressant d'avoir quelques bases là dessus pour savoir comment rebondir des fois en fait on est déstabilisé par rapport à la personne qu'on a en face de nous j'ai eu la chance grâce à mon ami japonais Shinpei du coup de travailler pour la partie graphique et magie par exemple pour la direction de Google au Japon et du coup des fois il faut faire attention à ce que tu dis voilà c'est intéressant donc je veux te poser une question parce que je sais pas si tu pratiques la magie digitale ou pas et c'est une mode qui a eu un petit peu et qui est toujours savoir ton avis quel est ton point de vue sur ça alors mon point de vue rapide sur ça parce qu'en fait c'est pas ma spécialité du tout mais j'ai des applications dans mon téléphone pour la magie digitale voilà là dessus et bien l'idée c'est à mon avis comme pour la technique il faudrait à mon sens la mettre au service de la magie c'est à dire que je suis pas aujourd'hui dans la magie digitale fan de je prends un objet je le mets dans le téléphone dans mon téléphone et je vais pouvoir le ressortir je suis pas super fan de cet aspect là mais par contre je vais beaucoup aimer les effets où on n'a pas l'impression que ça utilise une application je pense par exemple à des wiki tests tu vois ce que j'ai la possibilité de faire un book test avec Wikipédia par exemple à l'autre bout du monde et ça se fait avec le téléphone du spectateur à l'ordinateur en fait j'aime beaucoup cet aspect là où on ressent pas forcément la technologie voilà donc j'ai d'autres applications j'ai même des amis de par le graphisme qui sont développeurs et donc des nouvelles choses qui sont en prévision d'ailleurs voilà et c'est vrai que c'est juste affolant moi c'est pas mon style mais j'en ai 2-3 et c'est vrai que voilà c'est très très fort quand on encore une fois quand on mise sur la présentation oui c'est voilà je voulais avoir ton avis dessus même si je savais que t'étais pas en fait tu mettais pas forcément ça en avant mais voilà donc t'as résumé en gros il faut que ce soit juste un outil mais comme pour la technique mais ne pas exactement exactement mais par contre il y a des numéros comme je pense notamment aux French Twins qui sont juste géniaux c'est le top avec des iPads etc mais ça c'est chacun son style moi c'est moi c'est des cartes voilà ouais et on va partir sur des questions classiques si tu devais recommencer ou par exemple si quelqu'un vient te voir et veut démarrer commencer la magie est-ce que qu'est-ce que t'as à lui conseiller en fait et bien au-delà du fait de quel ou quel livre ou quel DVD regarder je pense que le mieux c'est de par ma petite expérience avec l'hôpital etc c'est finalement si on croit en ses rêves tout est possible voilà j'encourage vraiment aux jeunes qui démarrent la magie de se donner à fond dans ce qu'ils font de prendre énormément de plaisir et de pas avoir peur de ce qu'on peut dire dans leur dos en fait puisque je sais très bien qu'aujourd'hui la magie en France n'est pas assez démocratisée pour qu'elle soit perçue comme un véritable métier par le biais de notre entourage voilà donc croyons en vos rêves et tout peut se réaliser c'est quelque chose que enfin qu'elle t'a dû faire face le fait de décider de faire ça oui tout à fait surtout notamment comme j'ai commencé très jeune forcément il fallait que je combine l'école et la magie voilà et donc à l'école forcément les copains dans la cour de récré c'est fabuleux ils adorent la magie mais les professeurs on sent une petite réticence le milieu familial on peut penser que des fois la magie c'est pas un métier il faut que tu aies autre chose à côté mais non en fait moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a toujours poussé à faire ça et peut-être parce que eux aussi dans leur enfance on leur a pas permis de faire ce qu'ils aimaient et je pense qu'aujourd'hui le fait de se lever le matin et de faire ce qui te fait plaisir il n'y a rien de tel quoi voilà donc j'encourage tout le monde à s'y mettre par quelques moyens que ce soit que ce soit YouTube que ce soit des DVD des livres prenez plaisir voilà ce que vous faites faites rêver tout le monde et c'est le principal ok et est-ce que enfin là j'ai envie de dire c'est voilà pour les ressources et tout mais est-ce qu'il y a des erreurs à éviter est-ce que tu penses qu'il y a des erreurs à éviter bah alors encore une fois moi j'ai que 21 ans donc je fais plein d'erreurs et les erreurs à éviter je les découvre au fur et à mesure que le temps avance voilà mais par contre du peu que j'ai pu remarquer voilà au début quand je commençais la magie bah des fois dans des réunions de magie on est tenté de chercher sur internet sur des livres sur des DVD toutes les techniques les plus modernes qui soient d'essayer d'apprendre sans relâche des nouvelles choses plein 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 de choses pour pouvoir se les échanger mais ce qu'on oublie à l'intérieur de tout ça à mon avis c'est que très bien c'est toujours intéressant d'apprendre plein de nouvelles choses mais encore faut-il les maîtriser et aujourd'hui moi ce qui me pose problème c'est des fois quand je vois des magiciens qui se font plaisir entre eux à échanger bah des fois il y a beaucoup de loupés ou alors les techniques ne sont pas forcément maîtrisées ou alors on voit les techniques on flash ce qui se passe et pour moi c'est plus je pense que c'est plus intéressant quand on a emmagasiné un certain nombre de techniques de les travailler pour les maîtriser et ensuite de passer à autre chose mais c'est vrai que des fois avec Youtube l'apprentissage s'en relâche quand en fait on est tenté d'apprendre des nouvelles choses et on veut les refaire à des amis on ne maîtrise pas forcément les techniques et du coup on flash on révèle le tour et finalement si on réfléchit un petit instant ça revient à la base du magicien ne pas révéler un secret le fait de ne pas maîtriser une technique tu révèles l'astuce donc c'est pas bon ça pour moi je pense voilà c'est pour ça que je voulais creuser un peu plus et c'est intéressant mais du coup oui par rapport à ça le fait qu'aujourd'hui il y a tellement de choses et plus ça va plus par exemple sur le marché on va dire il y a de nouvelles choses qui font que sortir en fait quel est ton alors tu vas me dire aussi que tu as que 21 ans mais voilà tu as quand même vu un peu l'évolution puisque ça fait 10 ans que tu fais de la magie est-ce que qu'est-ce que tu en penses en fait de cette évolution là alors du coup moi j'ai toujours été un petit peu distant du milieu des comment dire des sorties de tour en fait des créations de gimmicks et autres puisque je suis focalisé plus sur l'impromptu ou la technique en fait finalement voilà donc c'est pour ça que quand je sors quelque chose c'est un DVD mais au niveau de ce qui est sorti dans le commerce ou dans le milieu de la magie au niveau de l'évolution on s'aperçoit quand même qu'il va y avoir un futur qui va être très prometteur notamment de par le graphisme j'ai la chance de bosser pour certains clients magiciens donc je ne mentionnerai pas les noms voilà mais je peux vous dire il y a certains petits projets qui vont être bien sympas et j'ai hâte que les gens puissent les découvrir mais au niveau des créations c'est vrai que jusqu'il y a encore un petit moment on avait tendance à voir des nouveautés mais qui s'apparentaient quand même à des choses qui ressemblent beaucoup à ce qui était sorti il y a longtemps je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire des fois c'est souvent des modernisations des remasterisations de quelque chose d'existant en fait de quelque chose d'ancien et de temps en temps il y a plein de nouvelles petites choses qui je pense révolutionnent un peu le milieu de la magie et je pense que ce n'est pas fini effectivement je fais totalement confiance à nos chers créateurs pour nous en mettre plein les yeux révolutionner nos close-up j'ai lu que tu avais interviewé Jordan Victoria que je salue je sais qu'il y a un cerveau de fou donc pour moi c'est en pleine expansion tout ça voilà je te pose la question parce que c'était un peu lié avec la question d'avant parce que tu parles du fait que toi tu sors un DVD mais moi je trouve en fait c'est mon point de vue qu'avant il y avait plus de DVD où il y avait toute une série de routines aujourd'hui c'est plus les livres qui sortent qui sont comme ça mais les DVD s'il n'y a pas de DVD consacré avec telle routine et quelqu'un qui va découvrir la magie aujourd'hui s'il n'est pas guidé il va acheter un tour qui est le prince enfin normalement un gimmick mais c'est un tour pour un gimmick et il est cantonné à ça et s'il veut un autre tour il faut qu'il achète un autre tour et puis c'est simple alors deux choses du coup à laquelle ça me fait penser la première pour la technique pour les gimmicks à mon avis la technique et les gimmicks c'est des outils pour construire un numéro à mon avis il ne faut pas voir ça j'ai vu par exemple que tu as sorti Unload qui est juste génial mais à mon avis il ne faut pas voir ça comme étant un effet tout en un ou essayer de le présenter de la même façon que toi à mon avis il faut utiliser cet outil pour justement se débarrasser de quelque chose lors d'une routine c'est un outil et aujourd'hui dans une pièce de théâtre dans un numéro de danse dans un numéro de scène autre que la magie on s'aperçoit qu'un numéro c'est un assemblage de pas de danse de technique entre guillemets et d'outil pour parvenir à créer quelque chose et je pense qu'aujourd'hui des fois c'est très bien d'acheter un tour de se faire plaisir et de vouloir le refaire tel qu'il est mais des fois c'est tout aussi bien d'acheter quelque chose et de se dire mais qu'est-ce que je peux en faire de ça avec quoi je peux le combiner et pour en revenir à ce que tu disais c'est vrai que des fois c'est dommage aujourd'hui il n'y a plus forcément de DVD comme avant une sorte d'encyclopédie avec toutes les techniques détaillées et les démonstrations etc mais aujourd'hui je pense qu'on est sur une mouvance qui se dirige plus du côté de comme Murphy's Magic peut proposer des téléchargements en ligne notamment il n'y a pas longtemps j'avais sorti Reboot c'est un assemblage de reset notamment de transposition visuelle où il y a trois effets voilà mais on n'est plus dans le cadre de on apprend aux gens un tour et plus forcément une technique en montrant les applications possibles je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis pour moi oui pour moi c'est clair et oui après tu parles du fait que par exemple par les downloads mais les autres c'est pareil c'est aussi oui moi aussi j'ai envie que la personne se pose la question en fait qu'est-ce que je peux faire et pas rester si tu veux là qui est sorti c'est la version 2 mais en fait j'avais fait une première version et je n'avais pas tout donné certaines utilisations parce que je voulais que la personne réfléchisse par elle-même au final je me suis rendu compte que la grande majorité des personnes regardent ça et puis ne vont pas chercher plus loin et là pour le deuxième en fait j'ai mis d'autres idées et puis tous les trois mois je rajoutais d'autres idées en fait et en faisant en échangeant parce que ça me faisait rire par exemple on me disait oui mais là on ne peut plus rien trouver puisque tu as vraiment tout dit je disais rendez-vous parce que je vais vous montrer d'autres idées et voilà et c'est pour ça que même la technique c'est important et puis il faut avoir les bases et avoir un bagage solide parce que ça permet de disséquer ce qu'on reçoit soit l'adapter à notre personnalité mais surtout comme je dis moi je mettons ou les autres on vous donne ces idées là et peut-être que vous allez avoir une idée très bonne auquel le créateur n'aura pas du tout pensé mais c'est exactement ça donc voilà c'est un travail à faire à chaque fois et pas se dire ah ouais ça si j'aime pas trop boum je m'en sais pas je vais voir le prochain peut-être que ce sera mieux donc absolument donc c'est pour ça que peut-être que des fois c'est intéressant de ne pas forcément regarder la démonstration du tour dans sa globalité telle qu'il est mais plutôt d'essayer de se dire il me faut tel tour parce que j'en ai besoin pour faire telle chose voilà des fois c'est c'est intéressant ça c'est une autre façon de voir les choses aussi voilà ouais ouais non mais c'est c'est des points importants du coup ouais t'as dit sans nommer tout à l'heure les DVD ou les livres mais je vais t'en faire quand même nommer si t'avais par exemple qu'aller 2-3 livres ou même 1 et pareil pour un DVD alors au niveau des DVD bah voilà moi j'ai toujours donc comme je disais été fan de de ce que fait mon ami Shuto Gawa voilà notamment dans un point de vue technique et pour toute la variété de ce qu'il fait parce que je trouve que c'est très technique dans tous les domaines que ce soit les ninja rings les anneaux que ce soit dans les pièces que ce soit dans les cartes dans les dé à coudre voilà c'est toujours bon pour les doigts tout ça j'aime énormément Max Maven mais anciennement enfin Phil Goldstein voilà parce que du coup le changement de nom magie et voilà j'ai beaucoup aimé de ces routines de cartes en fait et j'ai essayé de me rapproprier certaines choses pour les changer à ma façon et créer quelque chose de nouveau avec voilà donc je recommande vraiment notamment j'ai plus en tête je sais que c'est comment ça focus je crois de Max Maven qui était ressorti où c'était une sorte de un petit peu entre guillemets ses meilleurs tours enfin qui était mis en avant voilà c'était un petit best-of il y a le very best justement de Max Maven qui était très sympa de Phil Goldstein les DVD de shoot je recommande notamment shoot in Hollywood les séries j'ai plus en tête les noms de ces DVD mais qu'est-ce qui m'a beaucoup plu également voilà j'aimais beaucoup notamment au niveau des bases les techniques de base les DVD du Vivier également les From All to New les École de la Magie voilà puisque ça permet de vraiment voir tout le panel des techniques qu'il nous faut pour se constituer une boîte à outils et ensuite qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais dire voilà c'est une boîte on trouve de très très belles choses dans tous les bouquins là j'essaye juste de mettre en avant ce qui m'a vraiment marqué ouais si ça revient je te donnerai des petites idées il n'y a pas de soucis et voilà et par exemple pour les livres est-ce que t'es plus livre alors ça peut être les deux mais plus livre où on voit des tours ou plus livre où on parle de théorie par exemple c'est délicat j'aime les deux non mais oui je me doute mais je pose la question même voilà mais c'est vrai que toujours la théorie notamment moi ce que j'ai adoré c'était toutes les premières parties des livres de Tommy Wonder par exemple qui étaient juste enfin les nouvelles éditions c'était je trouvais ça juste fascinant et fabuleux Darwin Ortiz aussi j'ai plus exactement le titre français du bouquin de quoi qu'il est concevoir des miracles voilà exactement j'avais plus en tête voilà ce genre de bouquin pour la théorie et puis pour la pratique oui effectivement c'est toujours intéressant de voir un tour mais encore une fois moi j'essaie toujours de ne pas forcément me focaliser sur le tour en lui-même mais bien de repiquer des idées pour me recréer d'autres choses après voilà aujourd'hui j'essaye de ne plus apprendre un tour tel quel voilà et est-ce que t'as une recette ou des petits trucs pour mettons créer quelque chose d'être créatif est-ce que t'as tes petites alors il n'y a pas à mon avis de recette miracle pour ça pour la créativité d'un tour ou la structure voilà à mon avis créer un tour de toute pièce des fois moi quand ça m'arrive et puis encore une fois créer à mon avis c'est un grand mot de part j'ai eu la petite expérience de rencontrer des gens qui m'ont permis de justement comprendre que créer c'est très compliqué à dire il vaut mieux dire trouver parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a toujours quelqu'un qui a eu une idée similaire mais pour créer quelque chose de nouveau de A à Z des fois je consulte des amis pour leur demander mais qu'est-ce que tu aimerais voir voilà et ensuite et ensuite j'essaye de créer une nouvelle technique ou d'utiliser des techniques que je connais déjà pour parvenir à cet effet et ensuite une autre façon de pouvoir être créatif c'est de partir d'une technique existante et de créer quelque chose de nouveau avec ou une utilité qui est complètement différente ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure voilà partir d'une technique et créer quelque chose de nouveau avec cette technique moi par exemple je peux donner un nombre incalculable de routine que j'ai trouvé avec le snap change et c'est pas que des changements de couleur voilà il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec je pense qu'avec une technique on peut faire des centaines de tours donc c'est toujours intéressant voilà quand je disais quand on apprend un nouveau tour une nouvelle technique d'essayer de voir tout le champ du possible avec cette technique et là forcément on va déboucher sur quelque chose de nouveau ouais ouais après t'as une question quel est ton meilleur alors là encore une fois si t'en as plusieurs il n'y a pas de soucis mais ton meilleur et ton pire souvenir lié à la magie mon meilleur et pire souvenir alors le meilleur souvenir bah j'en ai j'en ai deux voilà parce que c'était des rêves voilà c'était des rêves le premier c'était d'aller au 4F c'est la convention à Buffalo qui est aux côtés des chutes du Niagara là-bas dans l'état de New York et c'est une convention privée très fermée du close-up voilà et là-dedans on y voit voilà des pontes du close-up c'est juste hallucinant et j'ai eu la chance donc j'avais fait un concours qui s'appelait le Coin Symposium à Milan voilà un concours de pièces en Italie et là-bas je m'étais fait remarquer du directeur des 4F que j'avais rencontré déjà plusieurs fois et il m'a dit Billy est-ce que ça t'intéresse de venir nous rejoindre et du coup j'avais 17 ans voilà et de par les règles là-bas dans les clubs privés etc c'est toujours un petit peu tout interdit au moins de 21 ans là-bas donc y aller à 17 ans et surtout un jour pouvoir éventuellement y rentrer ça c'était juste incroyable pour moi donc ça c'était un des plus beaux souvenirs et le deuxième très bon souvenir c'était les championnats de France qui m'ont permis de pouvoir montrer ce que je faisais au milieu des magiciens et de pouvoir éventuellement essayer d'avoir des contrats futurs grâce à ça et puis d'avoir un prix et surtout voilà moi le plus gros le plus gros élément positif et qui m'a fait plaisir c'était le Magic Castle à Los Angeles quand j'avais 19 ans donc il y a 2 ans et bien j'ai eu la chance d'avoir été embauché là-bas une semaine pour faire des spectacles donc là c'est Disneyland de la magie là c'est à peu près environ entre 25 à peu près 30 spectacles en une semaine et ils m'ont pris aussi pour une conférence et là-bas j'ai eu la chance de travailler pour des acteurs aussi que tout le monde connait des gens de la télé-réalité et puis surtout le Magic Castle c'est l'endroit mythique du close-up les conditions optimales avoir notre propre salle de spectacle sur Hollywood c'est incroyable donc ça c'est les 3 points les meilleurs pour moi et le pire ? et ensuite le pire c'est été quel est le pire ? ou alors un problème qui a pu t'arriver oui qu'est-ce qui aurait pu être le pire ? honnêtement je pense que à chaque instant de ma vie même dans des moments qui pourraient s'avérer comme étant pas propices ou pas forcément pas forcément à mon avantage en fait je prends tellement de plaisir à la magie que je n'ai jamais eu je pense un souvenir négatif avec la magie voilà sauf éventuellement avec certaines personnes avec qui j'ai pu avoir des altercations de par le fait qu'avant c'était mes parents qui géraient un petit peu mes intérêts voilà puisque forcément ils m'accompagnaient donc notamment dans des sorties de DVD dans des productions de tours même dans des productions de spectacles bien forcément quand j'étais tout petit il y a des personnes qui ont voulu un petit peu entre guillemets abuser de moi je parle au sens du artistique mais du coup mes parents ils ont tout de suite recadré ça et donc du coup il y a eu des altercations avec des personnes et j'espère que ces personnes là comprendront vite que le temps passe et qu'on pourra très bien un jour reboire un verre tous ensemble puisque pour moi le plus important c'est le réseau les magiciens on est tous logés à la même enseigne et pour moi c'est un peu comme une sorte de grande famille voilà moi je ne supporte pas quand il y a des animosités entre les gens et il n'y a rien de tel que quand on va boire un verre ou on échange des tours du coup j'ai hâte de te rencontrer en vrai Anthony pour pouvoir échanger avec toi ce que tu fais ton travail et pour moi c'est ça qui est le plus beau j'ai pas de points négatifs dans la magie ok une question des fois qui revient souvent et du coup je vais te la poser comment tu fais lorsque t'as une personne donc tu fais de la magie et que t'as une personne difficile comme on peut les appeler comment tu gères ça ça c'est à mon avis la façon dont tu vas gérer l'audience l'auditoire et ça ça vient au fur et à mesure des prestations quand on a un petit peu d'expérience du divertissement en cocktail ou close up en magie live en fait on tombe forcément sur des gens qui sont difficiles qui veulent nous planter mais c'est là où la technique intervient des fois c'est intéressant de pas avoir le tour tel qu'il est fait mais de remplacer certaines techniques pour si jamais pour pallier par exemple au spectateur qui veut nous arracher le jeu des mains bah faut pouvoir rebondir en faisant autre chose voilà et c'est là que la technique va pouvoir servir mais je pense qu'aujourd'hui maintenant la situation où la personne veut essayer de me planter le tour elle n'intervient plus puisque maintenant encore une fois ça intervient dans l'aspect la PNL entre guillemets mais plutôt que d'utiliser un terme compliqué comme la PNL tout simplement la façon d'aborder les gens et je pense qu'il faut leur faire comprendre sans forcément leur dire mais que quand ils voient un numéro sur scène quelqu'un qui chante un numéro de magie sur scène les gens ils vont pas monter sur scène pour prendre le micro ou aller voir la boîte comment la boîte est fabriquée donc c'est pour ça qu'il faut que donner une dimension artistique à ce qu'on fait et devenir imperturbable en fait voilà c'est à dire quelqu'un qui veut nous planter justement il faut jouer avec lui justement il faut faire en sorte à mon sens de le faire rigoler si jamais on voit quelqu'un qui croise les bras à mon avis il faut essayer de lui faire décroiser les bras il faut lui faire choisir une carte il faut le faire participer il faut les intégrer à la routine et autour et là il n'y a pas de risque qu'ils veulent nous planter si on les met un petit peu en avant si on les intègre donc il y a plein de points comme ça à mon avis qu'il faut prendre en compte mais il n'y a pas de secret à mon avis il faut le tester on va tomber sur quelqu'un de compliqué et vous allez voir vite comment on fait pour s'en sortir ouais mais voilà après il y avait une discussion aussi que j'ai eue avec quelqu'un d'autre savoir si est-ce que c'était toi qui provoquais en fait ce on va dire cette attitude là ou le comportement du spectateur ou est-ce qu'il y avait des spectateurs comme ça et puis que voilà il fallait automatiquement les gérer c'était une discussion alors du coup il y a des personnes qu'il faut totalement gérer parce qu'il y a des gens qui sont frustrés de ne pas comprendre comment ça marche de ne pas comprendre comment ça marche donc c'est pour ça que moi pour donner l'exemple encore pas plus tard qu'il y a deux jours j'avais une prestation par exemple sur un mariage en close up où là c'était plus de la comédie puisque la personne s'amusait de temps en temps quand le jeu était posé sur la table à essayer de piquer une carte ou deux et se la mettre dans la poche voilà bah moi j'en jouais de ça voilà parce que je savais que par exemple la personne piquait tout le temps la carte du dessus donc à ce moment là il suffisait pour moi de faire une carte à l'oeil ou de flasher la carte du dessus en mélangeant les cartes déposer le jeu à l'écart je sais qu'il va la piquer à un moment donné et quand je récupère les cartes pour faire un autre tour je m'aperçois si la carte est toujours dans le jeu ou pas et là je vais pouvoir éventuellement la forcer d'une manière psychologique ou avec un autre jeu et la faire apparaître dans sa poche donc là je viens de le prendre à son propre jeu voilà donc là c'était une personne un petit peu âgée qui s'amusait à faire ça ça faisait marrer les gens et du coup je m'en servais un peu lui comme d'un temps d'avance et d'un détournement d'attention voilà donc je pense qu'il faut savoir faire d'un point négatif une force en fait pour retourner à la situation oui et puis même si c'est quelque chose qui arrive pouvoir même presque provoquer et mettre dans les bonnes conditions pour que le spectateur le fasse et qu'il pense qu'il est libre de ça et puis derrière c'est que c'est voulu en fait ah oui c'est pour ça j'ai des petites phrases et des petites astuces ce serait à mon avis trop long à détailler parce que forcément ça dépend du cas par cas mais oui je pense qu'effectivement on a de quoi s'emmagasiner pas mal de choses en tête pas mal de phrases clés qui nous permettent de pouvoir rebondir et de prendre quelqu'un à jeu même si il n'est pas du tout perturbateur mais de le faire devenir entre guillemets d'un point de vue des autres spectateurs par exemple tu doutes tu doutes souvent et revenir toujours là dessus pour que les gens ils se disent dès qu'il se passe un effet fort on va tous le regarder et lui dire il ne comprend toujours pas comment ça fonctionne il va s'énerver de plus en plus et ça ça nous permet après de préparer un autre truc en amont parce que les gens vont être habitués à regarder la personne de temps en temps c'est pas du tout clair ce que je dis je me comprends moi je comprends mais ça me fait penser à quelque chose même c'était Danny Daurtis qui parlait de ça qu'il avait par exemple dans 4 personnes et que chaque personne avait un rôle pour lui et par exemple il t'expliquait mettons bon je ne vais pas faire les 4 personnes mais une personne c'était la personne qui faisait toujours une erreur ou qui faisait mal et du coup la femme en fait c'était sûr que dans tous les cas ça n'allait pas marcher puisqu'il avait mal fait et pour renforcer c'est pour ça que ça me fait penser à ça ouais ouais absolument voilà je pense qu'effectivement comme dans la télé réalité en fait en close up si on prend un groupe de 10 personnes qui sont face à nous on aura un petit peu toutes les personnalités devant nous voilà il y a le comique du groupe il y a celui qui veut essayer de faire planter le tour il y a le dubitatif le cartésien voilà il y a toutes ces personnalités là ouais et du coup pour en revenir au fait qu'il y a un spectateur et que ça peut venir en amont comment en fait tu vas aborder un groupe ou une table est-ce que t'as une technique ou ça dépend comment toi personnellement tu fais ouais et bien la façon je pense la plus simple d'aborder une table et à mon sens c'est ma façon d'aborder la table c'est tout d'abord d'arriver face aux gens de les saluer de se présenter de dire notre prénom notre nom et surtout d'annoncer en fait l'activité qu'on pratique la magie est-ce que ça vous tenterait de voir une expérience parce qu'il faut leur montrer qu'on n'est pas là pour vendre des fleurs et qu'on s'intègre pas parce qu'on a vu de la lumière et qu'on est rentré dans la fête le but c'est de montrer on est là pour divertir les gens leur faire comprendre que c'est pour les divertir pendant un court moment voilà l'aspect l'aspect temporel je pense c'est important aussi parce qu'il y a des gens dans un cocktail ils vont se dire il va nous gaver lui ça va durer 10 ans non non c'est quelque chose je peux vous montrer quelque chose de très rapide et ensuite ils vont vouloir en voir encore plus et puis à ce moment là si on arrive face aux gens et que bonjour à tous je m'appelle Tilly et vous me voyez fort ravi de me présenter à vous aujourd'hui ça vous dit une petite expérience je suis magicien ça vous dirait qu'on rêve tous ensemble et là du coup on les met un petit peu en condition c'est pas long on s'est présenté aux gens et là on est sûr qu'on a attiré l'attention de tout le monde il y a plein de façons d'aborder quoi oui voilà c'est pour ça que je te demandais si jamais alors je regarde juste un petit peu ouais est-ce que t'as bon t'en as parlé alors je sais pas si t'en as parlé pendant l'interview ou en off en fait est-ce que t'as des projets à venir oui oui alors donc aujourd'hui donc en parallèle des DVD j'ai des notes de conférence des petits fascicules qui sortent de temps en temps dans lesquels j'explique des petites nouveautés ça me permet de publier rapidement donc là il y en aura d'autres en prévision mais surtout un nouveau projet qui va bientôt sortir un nouveau projet de DVD puisque ça fait du coup 4 ans 4-5 ans que j'avais sorti le dernier donc il y a eu plein de nouvelles choses et donc un projet de nouveau DVD un projet en duo certainement avec quelqu'un que les gens connaissent voilà je garde le mystère il y a eu il y a pas longtemps un projet qui est sorti qui est encore tout frais mais il va y avoir des nouvelles choses qui vont découler d'une publicité au cinéma qui est diffusée dans le sud de la France voilà il y a d'autres petites choses qui vont arriver suite à ça et puis 2-3 petites surprises dont j'ose pas parler encore c'est pour garder la surprise pas de soucis mais il y a beaucoup il y a beaucoup de choses mais en tout cas merci du coup pour moi il y a bon avant de terminer est-ce que tu veux rajouter quelque chose est-ce que tu veux aborder quelque chose c'est libre c'est libre qu'est-ce que je pourrais aborder voilà en fait tout simplement je te remercie encore de m'avoir accueilli sur cette vidéo Anthony et je voudrais terminer en fait cette petite interview ou je ne sais pas si c'est terminé pour toi mais nous dégager une petite phrase de tout ça c'est que j'aimerais vous souhaiter à toutes et tous que votre vie soit aussi magique que la mienne voilà ok et de la petite signature est-ce que tu penses que c'est possible ok merci et puis on a hâte de voir du coup ces projets là super merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501